En 2015, en préparation au jubilé des 150 ans de fondation de notre congrégation, j'ai eu l'occasion d'aller rendre visite pour la première fois à nos sœurs des Pays-Bas et la joie de connaître quelques-unes des premières sœurs missionnaires qui sont parties fonder notre mission au Brésil. Parmi les sœurs, j'ai eu la grâce de connaître Sœur Irène Classe. Pendant mon séjour, j'ai eu l'inspiration de les interviewer. Avec Sœur Irène, notre partage était en français et en portugais. Oui, elle se rappelait encore le portugais. Pendant notre partage, je lui ai demandé si elle voulait bien laisser un message aux sœurs brésiliennes et d'Amérique latine. Et elle m'a répondu, « Oh, je ne suis pas digne de laisser un message. Je suis une simple sœur comme vous. » Et après quelques secondes, elle continue. « Oui, je le ferai. Mais ce message, elles vont l'entendre quand je serai avec le Seigneur. » Cela m'a beaucoup surpris. Mais j'ai accueilli sa demande. Et voilà qu'au moment quand j'ai appris la nouvelle de son départ au ciel, je me suis rappelée. J'ai cherché parmi mes trésors. J'ai trouvé et j'ai commencé à travailler les enregistrements. Le résultat, c'est cette présentation avec des extraits de notre partage à partir desquels j'ai essayé de faire un montage vidéo. Reposez en paix, sœur Irène Classe. Merci pour votre vie d'oblade missionnaire. Dans l'espérance de la résurrection, Sœur Marisa Hippolyta Duarte Sœur Marisa Hippolyta Duarte Je suis très à l'espérance de la résurrection. Je suis très à l'espérance de la résurrection. Je suis très à l'espérance de la résurrection. Je suis la Sœur Irène Classe. Mais je suis née, j'ai eu n'ai eu 4 ans dans une famille avec 11 enfants. Et j'ai reçu un nom de Francine, Francesca, Adriana, Martine, Claes. Mes parents m'éducavaient très bien et nous devions rester disponibles pour les autres. Et je deviais tout. Parce qu'il n'était pas pour nous-mêmes, mais pour tout le monde. Et toujours les gens, les amis et tout ça, ils étaient à la maison. Je participei et nous recevons beaucoup de formation du père même, de la parroquie. C'était excellent. C'était très bon. Et mes parents... Ils étaient fermés. Ils étaient fermés. Quand ils souberaient que la Sra. voulait sortir de casa pour être missionnaire... Je me demandais quand j'avais 16 ans. Mais j'avais un ami pendant la guerre, pendant la guerre, dans l'Allemagne. et les autres enfants... Je me demandais de la guerre. 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 Et pour ça, j'avais 18 ans, j'ai demandé de la guerre. Et c'était excellent. Je me préparais et tout ça. Et à 19 ans, j'étais là. En 1981, vous avez la proposition de sortir de Holanda comme missionnaire pour un autre pays? Pour le Brésil. Pour le Brésil? Pour le Brésil, c'est ça. Vous avez 57 ans, c'est ça ? C'est quand je suis venu pour le Brésil, la première fois, c'est 57 ans. Comment vous avez-vous cette mission ? C'était extraordinaire, c'est la première. La première fois, vous attendiez un jour pour la mission ? Je suis toujours très heureuse, très heureuse, très heureuse. C'est un déu total. Pour moi, c'était un privilège. C'était un privilège. Et après, je... Herma Cornélia, je suis venu au Brésil. Elle me demandait de revenir à Holanda. Je suis venu à la première semaine pour penser très bien. Parce que, regardez, mon travail ici, en Santa Fé du Sud, c'était une mission. Je suis venu à la première fois. Je suis venu à Santa Fé en 1981. Vous êtes venu à la première fois, c'est un pauvre, mais à l'avenir. Et pendant longtemps que vous êtes là ? J'ai travaillé là pendant 6 ans, 6 ans, 6 ans et demi, mais ou moins. Et après, j'ai changé pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants. C'est pour le succès et tout ça. J'ai fait beaucoup de choses, les classes et tout ça. Le temps total de mission de la sœur au Brésil était de combien de ans? De 9 ans et quelques mois. Quase 10 ans. Oui, quasi 10 ans, mais je vais parler avant. Je voulais rester. Je voulais, mais je devais revenir pour la formation ici. Qu'est-ce que la sœur a plus marquée dans ce temps-là? Nous sommes bien-vindes dans toutes les cas. Et regardez bien, quand nous arrivions et les enfants nous regardons de loin, et les enfants, les enfants, les enfants, ici, 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 ici. Et puis, c'était bien. C'était une amie d'aise avec moi. C'est un amie d'aise avec moi. Ceux les plus pauvres, je l'aimais. C'est un service avec les pauvres. Mais dans les casées, c'est triste. Nous construîmes beaucoup de choses. Et beaucoup de casées aussi. Je l'ai, j'ai, j'ai acheté, j'ai acheté, j'ai acheté, j'ai acheté. Et nous avons beaucoup de ajuda de l'Aulanda. Alors, j'ai acheté des amie d'Aulanda. J'ai acheté des amie d'Aulanda. J'ai acheté beaucoup de contact. C'est un amie d'Aulanda. Pour moi, c'est un amie d'Aulanda. Pour moi, c'est un amie d'Aulanda. C'est un amie d'Aulanda. C'est très fort. C'est très fort. Il me manque beaucoup de temps. C'est une amie d'Aulanda. Cette amie d'Aulanda, que j'ai rencontré là les jeunes brésilieres, je n'ai jamais oublié. Ça fait partie des 10 ans et c'est une partie très importante, très importante. Je ne peux pas me souvenir de ça. Je n'ai pas fait rien seule. Mais je pouvais raconter avec vous, avec mes amis. Je n'ai pas. Je n'ai pas en maison. J'ai pas tout. Oui, mon cœur est là. Paz. Si nous existions aujourd'hui, c'est grâce à la disponibilité du « Ex-me-a-qui, et envia-me que vous estivés. Oui, mais c'est une chose, ici. La Paz, c'est mon nom, Irene. Mais vous, envia-me. C'est mon nom, toujours. C'est le nom de la Sra. Oui, elle a cette histoire. C'est ça, c'est ça. Mais facile. Il y a la disponibilité, disponibilité. Je n'ai rien de moi-même. J'ai reçu tout. Tout. Ma Irene, vous avez une musique, un chantier du Brésil que vous aimez beaucoup ? Oui, il y a beaucoup, mais je ne savais pas. Je ne savais pas les mots. Mais comme les enfants. J'ai chanté tous les jours. C'est à l'heure, c'est à l'heure. C'est à l'heure, c'est à l'heure. Oh, c'est à l'heure. C'est à l'heure, c'est à l'heure. Que est à l'heure, c'est à Hera. Je suis un chantier de cette voix. Da voix, la voix et de cette voix. Dans la voix et de cette voix. J'aime son à septiger ou de cette voix. Je n'ai toi ou l'Un chantier des livres. C'est àavancer cette voix et de cette voix. Il m' agradeclerait cette voix. Je n'ai pas en particulier. J'ai pas envie de cantar. J'ai pas envie de cantiner. Mais j'ai envie de cantant. J'ai envie de cantant. Je n'aime pas. Je ne savais pas. et je me disais « Christo a l'enregistré Par anuncia Mais 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 Ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai, j'ai, m'a dit, ça m'a dit, ça m'a dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est c'est ce que, c'est ça, c'est une petite chose qui m'a aidé, c'est ça, une petite chose, c'est ce que c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est plus. Bastante, bastante. Irmã Irene, a senhora quer deixar uma mensagem para todas as irmãs brasileiras que vão estar ouvindo esse testemunho da senhora? Queridas irmãs brasileiras, Hoje eu falei e pensava muito sobre nossa vida juntas. Foi tão gostoso, foi tão rico. Estava muito contente de possar falar sobre nossa vida, que nós vivamos juntas com nossas dificuldades, mas sobretudo com nossas possibilidades. Deus nos sempre ajudou. Esses testemunhos eu recebi, sobretudo na vida que partagi com vocês. Tenho de agradecer a Deus por esta vida que eu podia viver juntos com vocês, no meio dos pobres em Santa Fe do Sul, mas também na lá das crianças, que eu amava tanto. Vocês sabem, nós já começámos com música para entregar um pouco alegria na vida de pequeninas. Quero agradecer a Deus e ficar agradecendo para esta boa vida que nós partagemos e partagemos juntas na sua terra. Um grande obrigada para todos. E nós pedimos que Deus nos pode ajudar a continuar firme na nossa vida para ser vreo ou plato da Asunção. Na nossa vida na terra onde nós enviamos a direção. Nos enviamos. Obrigada. Tchau. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...